Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite présentation de jeu et aujourd'hui on va regarder un petit peu où en est l'accès anticipé de Ranch Simulator les gars. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ranch Simulator c'est un jeu de simulation où on va pouvoir créer notre propre ranch. Alors pour ceux qui sont habitués à regarder du farming sur ma chaîne c'est quand même un jeu qui est assez différent. Il est assez différent dans le sens où on va plus être sur des petites tâches quotidiennes à faire manuellement que sur des grands champs à cultiver etc. Le jeu il est sorti il y a quand même déjà quelques années mais c'est un accès anticipé et assez régulièrement donc on a des mises à jour. Et moi quand j'ai commencé les gars quand j'ai acheté Ranch Simulator on ne pouvait que chasser et faire des trucs. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui ça a quand même pas mal progressé et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc on perd pas de temps on y va c'est parti. Donc comme je vous disais en introduction les gars à la sortie de Ranch Simulator on pouvait seulement chasser. Donc on avait le petit pistolet là le revolver et on pouvait donc se balader sur la carte, tuer des ours, des bambis etc. Aller revendre la viande. On avait le poulailler qui était disponible donc on pouvait faire quelques poules et puis ramasser les oeufs. Donc voilà on pouvait faire de la reproduction de poules pour pouvoir faire du poulet. On pouvait faire des oeufs et de la chasse. Donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui il y a eu quand même pas mal d'améliorations. Ici on a de la vache à viande ainsi que des cochons. Là j'ai mis des chèvres et là on a les vaches laitières. Donc il y a eu pas mal d'ajouts. On va regarder ça bien sûr. Il y a eu aussi bien sûr les abeilles dans les animaux. Il y a eu d'ajouter aussi les cerfs. Enfin il y a eu vraiment pas mal de trucs et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. On va commencer les gars. Et donc on va commencer les gars pas par les animaux ou quoi. On va commencer par un truc qui a été ajouté qui est extraordinaire. C'est la construction. Là les enclos que vous voyez les gars ce sont des enclos que j'ai construit moi-même. Ça se voit parce que c'est pas hyper droit que j'ai fait ça un peu voilà. C'était mes premiers enclos les gars. Donc pas de jugement s'il vous plaît. Donc le système de construction les gars a bien évolué. Bien sûr vous pouvez toujours avoir les... Vous avez toujours le bouquin qui vous permet de construire des choses préfabriquées. Si vous allez par exemple dans les granges vous pouvez fabriquer des granges préconstruites. Les poulaillers vous pouvez faire des poulaillers préconstruits etc. Mais l'ajout qui est très très bien c'est que maintenant on va pouvoir construire si par exemple je veux construire une maison. Et bien je vais pouvoir construire l'ossature par exemple comme ça. On peut mettre... On peut faire avec des triangles aussi ça c'est plutôt pas mal. C'est un bon ajout aussi qui a été fait de pouvoir construire... d'avoir les fondations en triangle. Donc après voilà vous mettez des murs vous mettez des escaliers vous faites comme vous voulez. Une fois que vous avez fini de préconstruire votre bâtiment. Et bien c'est assez simple vous allez vous remettre là sur la main et là vous voyez il va vous dire qu'est ce qu'il va vous falloir. Là par exemple pour un triangle il faut 4 planches de bois. Il en faut 6 pour un carré. Et donc vous avez juste à amener le bois qu'il vous faut pour pouvoir construire. Donc le système de construction est vraiment vraiment super. Ça permet de faire des trucs assez sympa. Et pour ceux qui sont créatifs et qui ont de l'imagination vous n'avez quasiment pas de limite. En ce qui concerne le bois les gars rien n'a changé. Vous allez prendre un arbre vous appuyez sur eux pour le couper. Vous restez appuyé ça fait des morceaux de bois. Et ensuite vous prenez vos morceaux de bois. On va quand même falloir allumer ça. On allume le générateur. Et en avant guingamp. Et là donc vous mettez votre bois tout simplement. Tout se fait tout seul. Hop ça va se mettre comme ça. Et là vous avez vos planches de prête. Donc voilà. Pour le bois rien n'a changé les gars. Ça se fait assez bien. Alors vous pouvez le faire avec la scie électrique comme ici. Moi personnellement j'ai une petite préférence pour les scies à l'ancienne. Là où on met de l'essence directement dedans. J'en mets deux. Comme ça je fais deux morceaux de bois en même temps. Ça va assez vite. C'est plutôt pas mal. Mais ouais les gars c'est un jeu où vous allez farmer énormément de bois. Je veux dire là pour les trois petits enclos que j'ai fait. Et la serre que j'ai fait. Il y a genre je sais pas il doit y avoir 1000 planches pas loin. Donc voilà. Au niveau du fond du bois c'est quand même assez intense les gars. Si ce que vous avez fait ne vous convient pas. Que ce soit quand vous n'avez pas encore fabriqué. Ou quand vous avez déjà fabriqué. Vous pouvez prendre le pied de biche et casser n'importe quoi. Là dessus il n'y a pas de problème. Si là vous voulez agrandir. Que du coup l'escalier vous gêne. Paf. Vous pétez l'escalier. Ça vous rend la moitié du bois. Mais bon. Entrons dans le vif du sujet les gars. On va commencer oui. On va commencer par les animaux les gars. On va commencer par les poules. Donc oui ça c'était déjà de base dans le jeu. Donc pour ceux qui connaissent pas Range Simulator du tout les gars. Voilà. Vous pouvez faire des poules. Les poules c'est assez simple. Vous mettez des poules. Ça fait des oeufs. Vous avez un appareil qui peut s'acheter à la quincaillerie. Qui s'appelle un nouveau scope. Qui va vous permettre de voir si les oeufs sont fécondés ou pas. Et ça va vous permettre de faire des poulets. Si vous voulez faire des poulets. Alors les poules vous avez deux solutions pour faire de l'argent avec. Soit vous vendez les oeufs. Soit vous pouvez aussi tuer une poule. Je vais remettre des balles dedans. Donc comme vous le disiez. Soit vous tuez une poule. Voilà. Et quand vous l'avez tuée. Après vous remettez sur la petite main. Et vous faites écorcher. Et hop. Voilà. Vous avez un poulet. Donc voilà. Les poules. Deux solutions pour gagner de l'argent. Les oeufs. Ou vous pouvez faire du poulet. Ou vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire des oeufs et du poulet. Bien sûr. Si vous avez l'ovoscope. Les oeufs qui ne sont pas fécondés. Vous les vendez. Ceux qui sont fécondés. Vous les laissez grandir pour faire du poulet. Ensuite les amis. Nous allons passer aux chèvres. Donc les chèvres. Les chèvres. Comment ça fonctionne ? C'est simple. Vous avez des boucs. Et vous avez des chèvres. Donc les boucs vont permettre de faire de la reproduction. Comme ça vous voyez. Vous avez des bébés chèvres. Des chevaux. Je crois que c'est ça. Vous avez des chevaux qui vont pop. Et du coup vous les laissez grandir. Et du coup vous aurez soit des chèvres. Soit des boucs. Suivant son sexe. Donc les chèvres. Pareil que pour le poulet. Pareil que pour tout le reste. Vous allez avoir deux sources de revenus. Le lait. Et bien sûr la viande. Donc vous pouvez les tuer pour faire de la viande. Et la viande vous pourrez la vendre directement. Vous ne pouvez pas la transformer par contre. Ou vous pouvez faire du lait. Pour faire du lait. Il vous faudra un petit seau comme celui-ci. Vous trouvez une chèvre. Vous mettez le seau. Hop. On fait commencer à traire. Et là vous avez donc. Vous allez traire à la main. Donc voilà. Vous voyez comparé à farming. C'est plus de manipulation. Mais franchement. C'est plutôt pas mal. Moi je vous avoue que. C'est plutôt un jeu qui détend plutôt pas mal. Voilà. Là on a fini de traire. On appuie sur eux. On récupère ça. On va le mettre dedans. Dans le gros bidon. Voilà. Donc après. Vous allez traire toutes vos chèvres. Sachez qu'il existe. En plus ils ont rajouté ça. C'est vraiment bien. Des étiquettes d'oreilles. Donc vous mettez une étiquette d'oreilles sur votre chèvre. Et vous pouvez la nommer. Ça vous évite. Ça vous permet de savoir qui vous avez déjà traité ou pas. Alors une fois que vous avez traité votre chèvre. Enfin vos chèvres. Vous allez dans un petit cabanon que vous êtes préconstruit. Vous pouvez même le faire dehors. Ça change rien. Vous allez prendre la petite marmite. Vous allez mettre du lait dedans. Voilà. Une fois que vous avez votre lait. Vous allez prendre le truc pour les chèvres. Je crois que c'est celui-là. Non. Ça c'est pour le lait de... C'est pour les vaches. Voilà. Ça c'est pour faire le lait de chèvre. Donc vous le rajoutez. A votre marmite. Et là vous avez vu le lait. Il y a des petits points verdâtres un peu dedans. Une fois que vous avez fait ça. Vous le mettez à cuire. Et là vous voyez. Vous avez donc la petite progression qui augmente. Une fois qu'on sera à 100%. Après on pourra faire notre fromage. Voilà. Donc c'est fini de cuire. Donc il vous faudra un petit meuble pour le fromage. Donc ce petit meuble. Vous allez le retrouver bien sûr. Comme d'hab dans le menu construction. Ça doit être ici. Si je ne dis pas de bêtises. Hop. Voilà. Boîte de conservation pour le fromage. Donc vous mettez un petit meuble comme ça. Une fois que vous avez ce meuble. Vous prenez votre fromage. Et vous voyez. Vous avez les emplacements qui apparaissent. Hop. Vous le mettez. Et pareil. Vous allez avoir la barre de progression qui va monter. Donc une fois que ce sera à 100%. Vous pourrez aller vendre votre fromage de chèvre. Je ne vais pas vous dire combien ça coûte. Pour ne pas vous spoiler. Et vous laissez découvrir ce qui est le plus rentable sur le jeu. Les chèvres. Voilà. On peut faire du lait pour faire du fromage de chèvre. Vous pouvez bien sûr tout à fait aller vendre le lait directement. Moi je l'ai transformé. Mais vous pouvez vendre le lait directement aussi au magasin. Vous pouvez faire de la viande. Comme pour les poules. Vous tuez une chèvre. Ou un bélier. Ou peu importe. Enfin un bouc. Hop. Vous vous remettez sur la main. Vous faites écorcher. Et là craque. Voilà. Vous avez les morceaux de viande qui tombent. Vous pouvez prendre une glacière pour les ramasser. C'est plus simple. Une glacière ça contient pas mal. Je vais vous montrer ça. Voilà. Les glacières les gars ça ressemble à ça. Ça ça vous permet de ramasser la viande par douze. Voilà. Au lieu de les ramasser par un à la main. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des animaux. Vous avez aussi les cochons. Et les vaches à viande. Alors les vaches à viande. Là je n'ai plus que le taureau. La vache je l'ai tué tout à l'heure. Mais vous allez voir c'est le même principe. Exactement le même principe que les cochons. Il y a très peu de choses qui changent. À part le prix de base des vaches qui est beaucoup plus élevé. Mais voilà. Au niveau de la manipulation je veux dire. C'est exactement pareil. Donc je vais vous montrer sur les cochons. Alors là les cochons sont jeunes. Normalement il faut les laisser grossir vachement. Mais pareil je ne veux pas vous spoiler. Mais une fois que vous avez fait grossir vos cochons. Que vous voyez qu'ils sont bien gras. Etc. Et bien c'est simple. Vous allez prendre un fusil. Vous allez lui éclater sa tête. Voilà. Là je me suis bien raté. Mais voilà. La vache a eu peur. Normal on va dire un coup de feu. Alors sachez les gars que vous avez un pistolet exprès pour tuer les animaux. Dans la cacaillerie. Au magasin. Donc une fois que vous avez fait ça. Vous faites écorcher. Voilà. Vous avez vos morceaux de viande qui tombent. Vous allez prendre votre glaciaire. Vous allez mettre tous les morceaux dedans. Là j'ai envie que ça tombe de l'extérieur. Hop. Une fois que vous avez vos morceaux. Alors la manipulation que je vais vous montrer. C'est valable comme je vous disais. Aussi bien pour les cochons que pour les vaches à viande. Voilà. Une fois que vous êtes ici. Que vous avez votre viande de porc. Et bien c'est assez simple. Vous allez appuyer sur E pour en prendre un morceau. Vous allez le mettre dans le hachoir. Moi là j'ai un hachoir électrique. Mais vous avez un hachoir manuel. Je vous montrerai ça au magasin tout à l'heure. Donc. Vous mettez dans votre hachoir. Vous hachez la viande en mettant une marmite juste à côté. Vous reprenez un autre morceau. Voilà. Une fois que vous avez fini d'hacher votre première bande. Vous mettez la deuxième en attente. Vous prenez là. La marmite. Vous remettez le contenu dans le poussoir. Et vous remettez ça là. Et ensuite. Vous re-hachez de la viande. Et vous appuyez sur le deuxième pour faire la saucisse. Donc la saucisse les gars. Vous pouvez la faire avec de la viande de porc. Ou avec des vaches. Une fois que vous avez fait votre saucisse. Vous la pendez. Vous fermez. Et voilà. Vous attendez que la barre de progression arrive à 100%. Et vous allez pouvoir aller vendre du salami de cochon ou de vache. Ensuite. Pour les vaches laitières les gars. Même principe que pour les chèvres. Vous allez prendre un saut. Vous allez attraper une vache. Vous allez vous mettre à la traite. Vous allez pouvoir faire exactement comme pour une chèvre. Vous allez hop. Traire les vaches. En appuyant. Aléatoirement. Non pas. Successivement. Successivement. Voilà. Sur l'épi. Voilà. Alors les vaches sont beaucoup plus longues à traire par contre. Vous attrapez le saut. Vous mettez dans votre bac. Comme pour les chèvres. Moi le saut je le laisse là. Et ensuite ça. Vous l'amenez. Dans votre petit atelier. Et là vous allez faire la même chose qu'avec le vache. Vous allez vider dans la marmite. Vous allez prendre de la moisissure spéciale pour le lait de vache. Hop. Vous mettez dedans. Vous prenez votre marmite. Vous mettez à cuire. Exactement pareil que pour les chèvres. Alors par contre. Ouais. Ça prend un peu de temps les gars à sécher le fromage. Vous voyez par exemple. Enfin affiner pardon. Là vous voyez par exemple. Depuis tout à l'heure on est qu'à 23%. Donc une fois que votre progression est faite. Comme pour exactement les gars. Comme pour le fromage de chèvre. On va le mettre ici. On le prend. On le stocke. On referme. Et la barre de progression va monter. Pour finir sur les animaux les gars. Vous avez les ruches. Donc les ruches. Le principe est assez simple. Vous devez construire une ruche. Donc toujours pareil. Vous aurez dans le menu construction ici. Vous avez des ruches à un moment. Je ne sais plus où elles sont. Voilà. Les ruches en bois. Qui nécessitent une caisse de bois et deux de métal. Et il vous faudra aussi l'extracteur de miel. Une fois que vous avez fabriqué ces deux engins. Vous allez vous promener sur la map. Et de temps en temps. Sous un arbre comme ça. Accroché à une branche. Vous allez voir une ruche. Il faudra vous balader sur la map. Avec votre voiture. Et il vous faudra prendre avec vous. Un enfumoir. Donc l'enfumoir c'est assez simple. Il suffit tout simplement de. De le mettre. Vous le posez juste en dessous de la ruche. Vous faites allumer. Ça va faire de la fumée. Donc si. Imaginons que. Imaginons qu'il y a une ruche. Là. Sous cette branche là. Et bien c'est simple. Vous mettez votre enfumoir ici. Vous l'allumez. Et là. Vous pouvez tout simplement. Ramasser la ruche. Avec. Alors excusez moi. Mais je n'ai pas les noms des trucs en apiculture. Mais voyez les. Aïe. J'ai pas mis l'enfumoir. Donc voilà. Il vous faudra. Vous voyez ces tablettes là. Il vous faudra une tablette vide. Quand vous en avez une vide. Vous allez attraper une ruche. Comme je vous ai montré. Avec l'enfumoir. Et ensuite. Donc vous mettez dans votre ruche. Une fois qu'elles sont à 100%. Vous ouvrez votre extracteur de miel. Vous le mettez dedans. Voilà. Une fois que c'est fait. Vous fermez. Il vous faudra un petit tonneau. Que vous pouvez acheter. Dans. Dans les magasins. Que ce soit. Le shop. Ou la quincaillerie. Et une fois que c'est fait. Vous allumez. Et ça va tout simplement. Vous remplir. Le petit tonneau de miel. N'oubliez pas. De garder un enfumoir à côté. Parce que sinon. A chaque fois. Vous allez vous faire piquer. Donc pour les animaux. Les gars. On a fait le tour. Vous avez donc les poules. Vous avez les chèvres. Vous pouvez faire. Du fromage. Du lait. Enfin du lait. Du fromage. Et de la viande. Les vaches. Vous avez les vaches laitières. Qui vont vous permettre. De faire du lait. Les vaches à viande. Qui vont pouvoir vous faire. De faire de la viande. Et les cochons. Voilà. Là au niveau des animaux. Les gars. On a fait. Le tour. Ensuite. Vous avez. Une autre activité. Les gars. C'est. L'agriculture. Alors. Bon. Voilà. Ceux qui sont sur cette chaîne. C'est que vous avez certainement déjà vu le contenu farming. Là. On n'est plus du tout. On n'est pas du tout sur du farming simulator. Les gars. Au niveau du. Du matos. Pour faire. L'agriculture. C'est beaucoup plus simple. Il y a. Il y a trois outils. Il faut passer. Le déchômeur. Ensuite. Il vous faut passer. Le semoir. L'engrais. L'engrais. Je ne sais plus où j'ai ma remorque. Ça c'est pour le pétrole. Enfin le gasoine. J'ai dû la laisser à la ferme. Donc voilà. C'est. Des chômages. Un coup de. Un coup de semoir. Un coup d'engrais. Et terminos. Alors. Vous allez voir que. Bon. C'est. Voilà. On n'est pas. On est très 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 loin. De ce que farming. Nous amène. En agriculture. Mais on s'en fout un peu. Je veux dire. Le but. C'est surtout. De faire le ranch. La ferme. Et tout quoi. Alors. Donc du coup. Il faut tout simplement. Donc là. On est attelé. On baisse. Et là. Vous voyez. On va tout simplement. Alors. Je vais se reculer un peu. Pour bien voir. Voilà. Donc là. Il suffit tout simplement. De passer. Alors là. On passe les outils. Les gars. A fond. Il n'y a pas. On n'est pas comme sur farming. Il n'y a pas de vitesse de travail. Ou quoi. Mais voilà. Donc. Les champs. Ce n'est pas vous qui les crée. Ils sont déjà créés. Dans votre ranch. Ils sont tout au fond du ranch. En général. Donc voilà. On n'est pas sur de l'agriculture de précision. Vraiment. Comme sur farming simulator. Les gars. Mais bon. C'est encore une fois. Quand on joue à ce jeu là. C'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc voilà. Vous avez compris le principe. C'est exactement pareil. Pour le semoir. Pour l'engrais. Et pour la moisson. Vous allez travailler plein badin. Ce n'est pas quelque chose. Qui prend très très longtemps. A s'occuper. Au niveau de ce que ça rapporte. C'est plutôt intéressant. Par contre. Le matériel coûte assez cher. Donc c'est plutôt quelque chose. Que vous allez débloquer. Sur vos fins de partie. Après moi là les gars. J'ai fait des tout petits enclos. Pour pouvoir vous montrer le tout. Mais oui. Si vous regardez. Les gens qui jouent à range simulator. Qui ont des enclos accrochants. Qui font quasiment la totalité du range. Et qui du coup. Font de la saucisse à la chaîne. Bon voilà. C'est pas ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer un peu de tout. Voilà. Là on a fini. On a fini de passer le cultivateur. Donc après il faut passer le semoir. Je ne veux pas vous spoiler non plus. Parce qu'il y en a qui veulent juste. Découvrir le jeu. Donc voilà. Je vous ai montré maintenant. Que ça passait super vite. C'est pareil avec le semoir. C'est pareil avec la moissonneuse. Ça marche super bien. Vous allez travailler à fond la caisse tout le temps. Et des champs. Si je ne dis pas de bêtises. Vous en avez trois. Vous avez celui-ci bien sûr. Vous en avez un qui est juste à côté. Et vous en avez un qui est au dessus là-bas. Avant d'aller au magasin. Les amis. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va regarder un petit peu ensemble. Les serres. Donc pour les serres. Il nous faudra des petits paniers. Comme ceci. Et voilà comment ça se présente. Une serre. Donc une serre. Pour la construire. Là il n'y a pas de préfabriqué. Il vous faudra vous mettre avec l'outil construction. Vous allez aller là en bas. Dans ici. Donc tout en bas. Vous avez les parties. Pour faire des serres. Donc vous avez les fondations en bois. Bien sûr. Vous avez les cadres de portes de serres. Les murs de serres. Les portes. Vous avez tout un tas de triangles. De toits. Pour faire les formes que vous voulez. Et vous avez des bacs de culture. Donc vous avez les petits qui sont carrés. Et les grands qui sont rectangulaires. En gros. Dans un petit. Vous pouvez planter un truc. Dans les grandes parcelles de culture. Vous pouvez en planter deux. Donc vous voyez. Là c'est un petit. On en a une. Là c'est un grand. On en a deux. Donc moi là j'ai mis du raisin et de l'ananas. Donc on voit que l'ananas là il est prêt. Il y a. La petite barre verte est à 100%. Donc il faudra faire attention. Vous avez par exemple. Le produit ici là. Je pointe. Voilà. Ça c'est un produit pour. Pour les maladies. Parce que vous pouvez avoir des maladies. Vous pouvez y mettre de l'engrais. Mais sinon. Vous pouvez juste mettre de l'eau. Alors. Au début. Vous allez être obligé d'arroser. Avec. Avec un seau. Ou avec un arrosoir. Après. Une fois que vous avez. Un petit peu d'argent. Vous pouvez acheter du métal. Et mettre une. Une éolienne qui fort. Dans l'eau. Dans le sol. Pour trouver de l'eau. Avec des petits arroseurs automatiques. Vous voyez. Là on va forcer l'arrosage. On ne voit pas très bien. Mais ça balance un petit peu d'eau. Ça le fait automatiquement. Toutes les quelques minutes. Ça balance de l'eau. Et du coup. Voilà. Après. Vous allez pouvoir ramasser. Vos ananas. Moi j'ai fait de l'ananas. Et vous voyez. Des fois. La plante est mort. Et elle a changé de couleur. Donc là. Il faut la sortir. Et en replanter. C'est pour ça que j'ai toujours. Un peu de graines de rabe. Donc hop. Je vais prendre mes ananas. Je vais aller les vendre. Je vais revenir avec des graines. Je vais enlever celles qui sont mortes. Et les remplacer par des neufs. Hop. Une fois que c'est fait. Vous mettez votre panier dans la voiture. Et vous pouvez aller vendre. Sachez que vous pouvez vendre dans tous les magasins. C'est pas comme dans Farming par exemple. Ou que tel truc va se vendre à tel truc. Non. Là. Vous pouvez aller à la quincaillerie. Et vendre du raisin. Vous pouvez aller au supermarché. Et vendre des planches. Peu importe. Il n'y a pas de problème. Pour vendre. C'est très simple. Vous mettez sur la petite zone du caddie. Hop. Vous rentrez dans le magasin. Vous allez à l'ordinateur. Ici. Vous allez dans l'onglet. Vendre. Vous faites. Soit tout vendre. Si vous voulez tout vendre. Soit après. Vous pouvez voir. Donc là. Par exemple. Un poulet. Ça se vend 24 dollars. Et les ananas. Ça se vend 30 dollars. Et en tout. 270. Parce qu'on en a neuf. Après. Vous voyez. Une fois que vous avez vendu les ananas. Il vous dit. Vous pouvez vendre le panier. Après. C'est pas une bonne idée. Si vous voulez garder votre panier. Au niveau du magasin. Comme je vous avais dit tout à l'heure. Vous allez pouvoir acheter. Plein de trucs différents. Donc. Vous allez pouvoir acheter les poules. Vous allez pouvoir acheter les vaches. Tous les animaux. Dont je vous ai parlé aujourd'hui. Vous allez pouvoir aussi. Ajouter des citernes. Ça c'est quand vous n'avez pas. Les éoliennes qui font de l'eau. Ça vous permet d'avoir de l'eau. A chaque fois que vous achetez une citerne. Elle est remplie d'eau. Donc. Vous allez pouvoir. Donner à boire. A vos animaux. Etc. Arroser vos plantes. Etc. Donc après. Ce que vous avez besoin pour vos animaux. C'est un test. C'est pas un tuto. Je vais pas vous détailler chaque truc. Mais voilà. Donc. Vous avez des treilleuses. Automatique. Vous avez des ovoscopes. Comme ici là. Pour pouvoir voir. Pour les oeufs. Vous avez les seaux. Et ensuite. Là où je voulais vous montrer. C'est donc les graines. Donc. Pour les serres. Vous allez pouvoir faire de la tomate. De la fraise. De la citrouille. De la pastèque. Du chou. Du raisin. Du poivron. Et de l'ananas. Toutes les cultures. Vont se vendre. A un prix différent. Après. Ça s'équivaut à peu près. Parce que par exemple. Moi j'ai mis du raisin. Le raisin c'est très long à pousser. Mais ça rapporte beaucoup. Les fraises. Ça va très très vite à pousser. Mais ça rapporte beaucoup moins. C'est à dire que. Pour. Une fois que vous allez avoir du raisin. Vous allez avoir 2-3 fois des fraises. Donc. Au final. Vous allez vous retrouver à peu près. Avec la même somme d'argent. Par rapport au temps que ça passe. Après. Vous allez pouvoir acheter l'engrais. Les médicaments agricoles. Du composteur. Si vous voulez mettre les cacas de bouc. De chèvre. De vache. De poule. Tout ça. Ça vous fait de l'engrais. Vous avez les arroseurs automatiques. Et ensuite. Vous avez les semences. Donc ça. Ce sont les semences. Pour les grands champs. Vous allez pouvoir faire du blé. Du maïs. Ou du tournesol. Voilà. Et ça. Des magasins les gars. Vous en avez plusieurs. Vous avez la quincaillerie. Ou la quincaillerie. Vous avez plutôt. C'est plutôt là. Vous allez acheter les cips. Pour faire du bois. Etc. Vous avez le concessionnaire automobile. C'est là. Vous allez pouvoir acheter un pick-up. Vous allez pouvoir acheter des tracteurs. Un motionless batteuse. Etc. Et enfin. La station service. C'est là. Vous allez pouvoir faire le plein de vos véhicules. Ensuite. Vous avez ici. Il est où ? Voilà. Ici. Vous avez un chasseur. Donc la chasse. Comme je vous ai dit. C'est quelque chose qu'on avait déjà. Dès le début de l'accès anticipé. Les quêtes journalières. Qui vont vous permettre de gagner un petit peu d'argent. Je ne vous spoil pas. Je vous laisserai voir les quêtes. C'est assez funny. Ça ne prend pas trop longtemps. Et au début. Ça dépanne bien. Donc. Je vous conseille d'aller les voir. Et de les faire au moins une fois. Pour voir un petit peu. Déjà. Les faire au moins une fois. Les gars. Parce que ça vous débloque le fusil de chasse. Voilà les gars. Donc. On a fait le tour de ce ranch simulator. Donc. On va voir ensemble un petit peu. Je vais vous dire. Ce que j'ai trouvé de bien. Ce que j'ai trouvé d'un peu moins bien. Donc. Les gars. Dans les plus. Je dirais que. Il y a. Le fait que. On puisse. Construire nous même. Avec les formes qu'on veut. Nos bâtiments. Ça c'est un truc qui par exemple. Manque énormément en farming simulator. Le mode construction. Est vraiment assez sympa. Ça permet vraiment de faire ce qu'on veut. Et voilà. Pour ceux qui sont créatifs. Et qui ont de l'imagination. Vous allez vraiment pouvoir faire des trucs de cinglés. Il y a des gens qui ont fait des vidéos. Qui ont fait des ranchs magnifiques. Donc voilà. Ça c'est un des très 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 bons points forts. Du jeu. Le bon point fort aussi. C'est qu'il y a régulièrement des mises à jour. Avec des ajouts de trucs. Bon. Là je ne vais pas vous mentir. Pour avoir tous les animaux. Pour acheter la moissonnage à 5000. Enfin. Pour pouvoir faire tout le contenu. Je n'ai pas poussé tout le contenu. Mais j'ai tout le contenu. Ça m'a pris une petite vingtaine d'heures. À 30 heures. Donc. Voilà. Si votre but. C'est juste de voir tout le gameplay. Et d'arrêter. Ça ne va pas vous tenir longtemps. Par contre. J'ai vu des mecs faire des ranchs. Les gars. Qui prenaient toute la place. Qu'on a de dispo. Pour faire le ranch. Là oui. Là ça peut vous prendre des centaines d'heures. Assez facilement. Donc voilà. Dans les plus. Le fait qu'on puisse faire. Les. Les enclos nous même. Le fait que. Ce soit. Complètement différent de farming. Parce que du coup. Ils n'essayent pas de concurrencer farming. C'est un autre aspect. De l'agriculture. J'ai envie de dire. Et c'est bien. Parce que voilà. C'est plus de la manipulation. Vous avez vu. Il faut traire soi-même les vaches. Il faut tuer soi-même les cochons. Faire la saucisse. C'est beaucoup de trucs manuels en fait. C'est plutôt pas mal. Ça change vraiment. Des autres jeux de simulation de ferme. Et ça franchement. C'est encore un gros gros plus. Ça va vous permettre vraiment. De déconnecter. Voilà. Pour ceux qui jouent à farming. Beaucoup. Et qui du coup. Ont envie de temps en temps. De faire autre chose. Mais toujours. Dans le monde de la simulation agricole. Ben range simulator. En les cas. C'est une super alternative. Parce que. Vous êtes toujours dans ce genre de simulation. Mais. Vos tâches vont être complètement différentes. Et je peux vous dire que. Moi déjà. Rien qu'avec ce que j'ai là. Traire toutes mes chers. Toutes mes vaches. M'occuper des cochons. Aller faire du bois. Machin et tout. Ça m'occupe largement. Largement du temps. Dans les points forts aussi. Je mettrais la diversité. Parce que mine de rien. Les gars. On peut gagner de l'argent. En vendant du bois. Tout bêtement. En faisant du bois. En faisant des planches. En allant vendre les planches. On peut faire. Des oeufs. Et du poulet. On peut faire les deux. On peut faire du fromage. On peut faire de la viande de chèvre. On peut faire du fromage de vache. On peut faire de la viande. On peut faire. De la viande normale. On peut la vendre telle qu'elle. On peut la vendre en viande hachée. On peut la vendre en saucisse. Donc voyez ce que je veux dire. Il y a quand même. Pas mal de trucs différents à faire. Pour un jeu qui est encore. En accès anticipé. Vous avez ensuite. Donc l'agriculture. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Là-bas au fond. Qui peut aussi. Vous rajouter un petit truc. Assez sympa. Et ce qui est bien. C'est que. Voilà. Pour ceux. Encore une fois. Pour ceux qui jouent à farming. Qui se prennent la tête à moissonner. Pendant des heures. Là non. Là c'est pas le cas. Là si vous voulez faire un peu d'agricole. Ce qui est bien. C'est que c'est vite fait. C'est vraiment vite fait. Vous passez le cutie. Vous semez un petit coup d'engrais. Ça vous prend. Allez. 10 minutes. Un quart d'heure. De le faire sur les trois champs. Et après ça va vous prendre. 10 minutes. De moissonner. Donc. C'est ultra rapide. C'est pas chronophage du tout. L'agriculture. Et c'est simple. Voilà. C'est simple. Farming commence à devenir un petit peu technique. Pour ceux qui débutent. Alors que là non. Là les gars. Il n'y a rien de technique. C'est très très simple à mettre. Donc. On va passer au petit point négatif. Les gars. Point négatif. Ben. Par exemple. Si vous prenez. Le fermenteur. Que vous vous dites. Oui. Je veux. Je veux faire de l'engrais. Pour. En fait. Du compost. Les gars. Rien que pour une petite serre. Comme la mienne. Là. Je sais pas combien il faudrait. De cochons. De vaches. Et tout. Mais. Moi d'après ce que j'ai vu là. Réquelette ce que j'ai là. C'est. C'est. C'est beaucoup trop peu quoi. Et ça c'est un petit peu dommage. Parce qu'au final. Ben. Le composteur. Voilà. A moins de jouer à 4. Parce que vous pouvez jouer en coop. Égal avec vos potes. A moins de jouer à 4. Et d'avoir du coup. Vraiment beaucoup. Beaucoup. D'animaux. Du compost. Vous en aurez jamais assez. Pour faire même une petite serre quoi. Et ça. Je trouve que c'est un petit peu dommage. C'est un peu mal dosé. Ensuite. Bon. C'est bizarre. Parce que je vous ai dit. Qu'il y avait quand même. Pas mal de gameplay différents. Mais pour moi. Je trouve quand même. Qu'on a assez vite fait le tour. On a assez vite fait le tour. Moi je vous le dis. Là. J'ai moins de 30 heures de jeu. J'ai fait tous les animaux. J'ai essayé toutes les graines. Pour les serres. J'ai essayé. Toutes les semences. Pour l'agriculture. Donc après. C'est de la répétition. Après. Vous allez me dire. Tous les jeux de simulation. Sont comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Mais voilà. Pour moi. Ça manque encore. Un petit peu de profondeur. Bien sûr. C'est toujours. Un accès anticipé. Les gars. C'est un tout petit studio. Ils sont très très peu. A bosser dessus. Donc. Je suis quand même. Très indulgent. Avec eux. Là dessus. Par rapport au début. Déjà. Vu tout ce qu'ils ont ajouté. C'est quand même. Déjà très bien. Mais. Voilà. Ça reste toujours. Un petit peu limité. En contenu. Dans. Dans. Dans les points négatifs. J'y mettrai aussi. Les petits bugs graphiques. Que vous pouvez avoir. Alors. Ce qui est bien. Vous n'avez pas de bug. Enfin moi. Honnêtement. Je n'ai pas eu. Une seule fois. Un bug. Qui empêche la progression. Ou qui fait que je dois redémarrer. Ou quoi. Mais. C'est des petits bugs. Par exemple. Des fois. Sur le pick up. Quand vous allez charger trop. Vous allez avoir les roues. Qui passent à travers la carrosserie. Voilà. Ça. Ça ne change rien. Vous roulez normalement. Et ça. Ça ne vous freine pas. Ou quoi. C'est juste que visuellement. Ça fait un peu. Ça fait un peu dégueu. Donc voilà. Il y a quelques petits. Petits trucs graphiques. Encore. À améliorer. Mais sinon. C'est plutôt pas mal. Pour ceux qui veulent une alternative. Et qui veulent faire des petites post farming. De temps en temps. Mais toujours dans l'avricole. Ben. Road simulator les gars. Je vous le conseille. C'est un jeu qui n'est pas cher. Voilà les gars. J'espère que ce petit test vous aura plu. J'espère que ça va vous aider à vous décider. À savoir. Si vous le prenez. Ou pas. Parce que voilà. Les guides c'est aussi fait pour ça. Nous. On se retrouve mercredi. Pour un petit top 5. Des pires maps. Sur farming. En attendant. Portez vous bien. Allez. Salut.